Marie-Dominique Perrin, spécialiste de la plaine et de la montagne, vous propose, c'est pour la Favie, une adresse parfaite. Vous emmenez tout le monde à la montagne pour quelques jours. Soyez bien attentif, crayon, papier, Marie-Dominique vous fait découvrir deux. Deux adresses. Deux adresses. Oui, il y en a pour tout le monde, Alpes et Pyrénées. Ah bon ? Oui. Oui, et c'est toujours un casse-tête quand on part en famille ou alors en tribu de copains pour trouver une location de vacances qui soit à la fois jolie, élégante, dans une jolie... Confortable. Confortable, douillette, authentique. Eh bien, j'ai ce qu'il faut. À 12 km d'épices, il faut y aller en chargeant trois fois de bus. Voilà, exactement. Alors, j'ai ça. La première adresse, elle est située au col des saisies. Alors, pour ceux qui souffrent de claustrophobie à la montagne, c'est parfait. Le col des saisies, c'est très large et c'est face au Mont-Blanc. C'est une ancienne ferme au Lucienne qui a été transformée au Lucienne, parce que c'est à Autelus. Autelus, les saisies, c'est la même station. Qui a été transformée en un gîte pour 15 personnes. 6 chambres, 6 salles de bain, hyper confort, hyper déco. Tout ça en restant authentique et douillet. La deuxième adresse, oui, elle est dans les Pyrénées catalanes. Alors, c'est vrai que dans les Pyrénées, des très belles adresses de grande dimension, il n'y en a pas beaucoup. Alors là, elle est à côté de Font-Romeu, c'est à Bolcaire, c'est un peu la station chic. Et là, c'est un jeune couple qui a imaginé un hameau de chalet qu'il a déménagé des Alpes pour habiller les Pyrénées. Mais bon. Et là, il a inventé un hameau de chalet. C'est soit pour 4, pour 6, ça va jusqu'à 14 personnes. C'est absolument magnifique. C'est très déco. Et tout ça a pris relativement pour le premier et très sage pour le second. Alors, le seul bémol, c'est qu'on en a tourné un. En décembre, il n'y avait pas de neige. Et l'autre, la semaine, cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de neige. Il y avait plus de soleil que de neige. Mais elle tombe, là. Ça y est, elle arrive. Oui. Sûrement. Entre les saisies et autus, un vieux chalet attendait Fabienne pour combler tous ses voeux. J'ai été happée par la nature. On a une vue sur toutes les montagnes. Et avec, en prime, le Mont Blanc, avec un coucher de soleil tout rose. Ici, c'était un centre de vacances. Et puis, on a fait des travaux. Et donc, maintenant, c'est un gîte pour 15 personnes. On a des madriers, on a des tavaillons qu'on a récupérés sur des toits de ferme ancienne. Et on a mêlé des matériaux bruts avec des matériaux bien douillets, comme la laine, de mouton, le lin, des matériaux un petit peu chauds. Les artisans du coin ont fait un très chouette travail et ils ont mis tout leur cœur. Côté déco, je me suis éclatée. J'ai pu faire des lampes avec des troncs séchés, des têtes de lit en bois. On a aussi utilisé des choses vintage, mélangées avec des objets design. Chaque chambre a un thème. J'en ai une qui s'appelle Neige, donc qui est dans une tonalité très douce, de blanc, de gris pâle, de beige. Avec une mention spéciale pour la baignoire avec vue sur le Mont Blanc. Il y en a une sur l'alpage, sur les fleurs de la montagne. Il y a une chambre que j'ai appelée Air Libre, qui est face au Mont Blanc, où on se sent à la fois dedans, dehors. Que ce soit une famille ou un groupe d'amis, chacun peut avoir son espace à lui, être confortable dans un espace individuel et à la fois bien dans des grands espaces collectifs. Dans les Pyrénées catalanes, les skieurs ne font pas grisemines, même si le soleil au zénith a fait fondre la neige au pied des pistes. Et pour cause, à Bolcaire, de jeunes entrepreneurs ont su les séduire. Amoureux de la montagne depuis mon plus jeune âge, parce que mes parents nous amenaient régulièrement dans les Pyrénées, on a souhaité s'installer ici avec mon épouse et créer ce concept hôtelier pour inspirer de belles choses qu'on a pu découvrir. Ces chalets ont été démontés dans toute la vallée de Chamonix. C'est à l'origine des anciens greniers savoyards qu'on a démontés soigneusement, pièce par pièce. Les plus anciens sont de 1613. Et on a voulu les refaire vivre en les transformant ici en jolis chalets contemporains, en gardant un esprit extérieur assez authentique et très typé montagne. Ils sont à la fois très douillés et très bruts, et on a choisi un assemblage de matières. Et là, mon épouse m'a beaucoup épaulé sur la partie intérieure. Elle s'est régalée de mener sa touche. En mariant des matériaux bruts, du mobilier assez contemporain. Granite noire du Zimbabwe et tissu douillet. Luminaire design et planche à vif. Certains bardages proviennent aussi d'anciennes granges autrichiennes. Pour habiller les Pyrénées, ils ont tout de même un peu déshabillé les Alpes. Les propriétaires étaient plutôt satisfaits de revoir après revivre ici leur ancien grenier de fond de jardin et repartir pour une belle vie. Et c'est ainsi que Jérôme et Déborah ont redynamisé leur chère Pyrénées. Dans le plus grand nombre, c'est quoi ? C'est 15 personnes pour les saisies. Donc il y a des chambres familiales pour les parents, 3 enfants et puis des chambres individuelles pour des couples. On a parlé de prix ou on ne parle pas de prix aux familles ? Pour les prix, au saisie, c'est un petit peu plus cher. Disons que c'est à la semaine, je vais vous prendre la moyenne saison. La moyenne saison, 2800 euros la semaine, 3900 euros en très haute saison pour 15 personnes. Et puis dans les chalets dans les pyrénées pour 4 à 6 personnes, c'est en moyenne saison entre 1400 et 2100 la semaine. Voilà. Et puis vous avez les capacités de cette personne ou de... Très bien. Et on n'est pas loin de la ville. Dans un cas, c'est des saisies et dans l'autre, c'est fonds-reux. Exactement. Ah bon. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Partez avec des livres. Ou alors vous demandez à Olivier de l'emberterie. Ça revient au même. Elle est là. Elle va vous conseiller. Flamme...